Monsieur le Président du Réseau des Acteurs des Collectivités Territoriales pour l'Économie Sociale et Solidaire au Sénégal, RAPTES, Monsieur Malik Djo, Madame la Présidente de l'Association des Femmes de l'Afrique de l'Ouest, AFAO, ma chère Fabrice Falcalf, honorable député, haut conseiller et membre du Conseil économique, social et environnemental, Monsieur le maire de la Commune de Gord, Messieurs les chefs coutuniers et traditionnels, chers pairs, Mesdames et Messieurs les partenaires techniques et financiers, Mesdames et Messieurs les directeurs généraux, directeurs nationaux, chefs de services et coordonnateurs, Mesdames et Messieurs acteurs de l'économie sociale et solidaire, chers amis de la presse, Mesdames et Messieurs, distingués invités, nous sommes réunis ce jour au terme d'une série de visites de travail qui nous a conduits, mes équipes et moi, dans le pays profond, au cœur des terroirs et au contact des populations de Zigenchor, Seijou, Kolda, Tambagunda, Goudiri, Kidira, Kedougou et Matan, auprès de celles et ceux qui font l'économie réelle. L'étape de Dakar, à travers ce forum que j'ai voulu inclusif et participatif, avec la présence d'acteurs de l'ESS, jeunes et femmes réunies, constituera aussi un moment fort d'échange et de partage sur l'économie sociale et solidaire comme vecteur de l'inclusion socio-économique dans les terroirs. Ce secteur polarise la moitié des effectifs de notre pays et peut contribuer, constituer un véritable accélérateur de croissance. C'est pourquoi le président de la République, son Excellence Macky Sall, visionnaire et empreinte d'humanisme, on a fait la seconde initiative de ce présent quinquennat. Une telle consécration marque la détermination du chef de l'État à promouvoir et à développer le secteur de l'ESS, véritable gisement d'opportunités et lieu d'expression d'une forte créativité. C'est le lieu de magnifier les mesures hardies du président de la République, son Excellence Macky Sall, au bénéfice des populations, notamment en termes de baisse des denrées de premières nécessités, de baisse des loyers et de protection sociale. En effet, les chocs exogènes dus à la pandémie à Covid-19 et la crise en cours entre la Russie et l'Ukraine, fortement du reste atténué sous nos cieux, nous recommandent de développer des capacités de transformation locales de nos productions en faisant des acteurs de l'ESS le terreau de l'entrepreneuriat domestique d'où devront germer les champions de demain. C'est le sens de l'initiative PSE, économie sociale et solidaire, qui vise à libérer tous les talents des jeunes et des femmes et de doper le potentiel de l'entrepreneuriat social et solidaire afin de l'ancrer dans la société collaborative. A ce propos, l'entrepreneuriat social et solidaire sera l'un des moteurs du développement inclusif, pourvoyeur d'emplois et l'assurance de revenus décent à des centaines de milliers de nos compatriotes, femmes et jeunes actifs, les acteurs de l'économie populaire. Cette forme d'entreprendre illustre parfaitement la volonté affirmée du chef de l'État, son Excellence Macky Sall, de bâtir sous la conduite du Premier ministre Amadouba et de son gouvernement, le Sénégal de tous, le Sénégal pour tous. Mesdames et Messieurs, tout au long de ma visite dans les terroirs, ma conviction s'est nourrée davantage du lien indéfectible de la certitude que l'économie sociale et solidaire est le modèle de développement qu'il nous faut, nous autres Sénégalais, puisque c'est ce que nous savons faire et c'est ce que nous devons faire. Je le savais déjà, je l'ai redécouvert et approché encore de plus près pendant tous ces jours en compagnie des braves femmes et jeunes du Sénégal, des forêts et des savannes qui sont dans le temps de l'action et du développement, de l'entrepreneuriat, de l'autonomisation individuelle et collective, de la solidarité et du partage. Mesdames et Messieurs, c'est encore ma conviction que la lutte contre le sous-emploi, l'exclusion, l'exode rural et l'immigration irrégulière se gagnera lorsque l'économie sociale et solidaire servira de cadre d'inspiration, d'orientation et d'impulsion des politiques de développement. Il en est ainsi parce que ce secteur est porteur de développement durable, harmonieux et intégral. C'est pourquoi je veux donner l'assurance aux acteurs de l'ESS, de l'engagement de l'État, de les accompagner et de les soutenir davantage dans leur dynamique de structuration, d'organisation et de développement. La loi d'orientation relative à l'économie sociale et solidaire, qui sera revisitée et passée au peigne fin par les éminents panélistes ici présents, constitue entre autres la réponse de l'État de faire de l'ESS le fer de lance des politiques de développement. Sur ce, je déclare ouvert le forum consacré à l'économie sociale et solidaire sous le thème Économie sociale et solidaire, vecteur d'inclusion socio-économique du terroir. Je vous remercie de votre aimable attention. Je vous remercie à l'économie sociale et solidaire. La loi d'orientation a été adoptée. La loi d'orientation a été adoptée par le président de la République. Il a été adopté par l'Assemblée et l'Assemblée. Le décret d'application a été signé par l'opérationnalisation. Ce qui est aujourd'hui, c'est d'abord montrer le portage institutionnel. Il a été adopté par l'économie sociale et solidaire. Il a été dit aussi que beaucoup de gens ne passent pas à leur soutien. Il a été nul, parce qu'il s'est faite à nos réunions. Il a été acheté par l'économie sociale et solidaire. On a vu ce qui s'est passé. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a avec la loi? Je n'ai pas d'accord avec ça parce que les panélistes ne sont pas d'accord avec ça. Mais l'engagement que j'ai dit aujourd'hui, c'est qu'il y a des micro-finances. Il y a des gens qui travaillent, qui travaillent, qui travaillent et qui travaillent. Mais aujourd'hui, si nous voulons développer le territoire, nous devons être accompagnés, structurés, même dans la prochaine chaîne de valeur. En effet, si nous avons des financements, nous devons avoir un impact. Parce qu'il n'y a pas d'accord avec quelqu'un par quelqu'un. Mais si vous l'organisez en amont, il n'y a pas d'accord avec quelqu'un. Il n'y a pas d'accord avec quelqu'un. Nous devons être accompagnés. Nous devons être accompagnés pour développer une synergie. Parce qu'il y a beaucoup d'interventions. Il y a beaucoup d'interventions. Nous devons être accompagnés. Nous devons être accompagnés. Nous devons être accompagnés. Nous devons être accompagnés par les interventions. Nous devons être accompagnés par les acteurs. Nous devons être accompagnés par les acteurs. Mais c'est comme ça qu'il y a eu, ça nous a permis de tâter le poulot de terrain. Ça nous a permis de mettre la température. Et ce qui est pour nous, avant que nous nous sommes accompagnés, les acteurs devraient être organisés. Nous devons être accompagnés par les financements. Nous devons être accompagnés par les financements. Nous devons être accompagnés par les autres. Mais nous devons être accompagnés par les deux. Nous devons être à l' drums et à l'équipe. Nous devons être accompagnés par la famille. Nous devons être accompagnés par les autres. Nous devons être accompagnés par la fondation à l'Houdeghuri. Lorsque nous défoncez par les autres, on a réuni élevé l'accélération des des gens. Et ça nous devons être accompagnés par notre victime. Il y a des images et des personnalités qui vont nous dépasser dans la terre. Nous devons faire un changement de paradigme qui nous permet d'accélérer, d'aller très vite. Et c'est dans ce sens que je tends la main à tous les acteurs. Parce que nous devons être le ministère du Mounoufaye. Nous devons être le président de la République qui a une deuxième initiative. Il a dit qu'il n'y a pas l'impact de l'économie sociale et solidaire. Mais nous devons atteindre nos objectifs. Nous devons l'obtenir. 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 où nous devons dire que cela nous devons nous tr stranded en fin deIE. car finalement nous devons penser que cela nous s'enregistrera. Pourquoi nous devons voir la qu'hier commune? Nous devons l'obtenir et de passer au hockey à ce moment où il n'y a pas de飯. Nous devons les rebrouiller. Nous venons de l'éthему. Nous devons les rebrouiller et nous devrons Jessie ses portages sous sa place. Sous-titrage Société Radio-Canada